L'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie anime une réunion d'information et de sensibilisation sur les enjeux et les perspectives de la question de l'énergie en Afrique. A travers cette réunion, l'OIF veut attirer l'attention de l'opinion sur la nécessité d'une gestion efficiente des ressources énergétiques dont dispose le continent en vue de lutter contre le phénomène du réchauffement climatique. Un reportage Robert Potowé, Edem Soussoupo. L'épuisement des ressources fossiles utilisées dans la production énergétique que les prévisions situent à la fin du siècle et l'impact délétère sur l'environnement de ces ressources exigent des réflexions pointues pour sauver la planète Terre. Selon des études, l'énergie contribue à 65% aux émissions de gaz à effet de serre responsables des changements climatiques. L'Organisation internationale de la francophonie, à travers son organe subsidiaire, l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie, anime à cet effet ce séminaire d'information de l'OME pour un réveil des consciences. La maîtrise de l'énergie au cœur de la nouvelle donne énergétique a enjeux et perspectives. C'est le thème des travaux. C'est pour faire prendre conscience des enjeux qui sont liés à ce que nous appelons la maîtrise de l'énergie. C'est donc une façon de voir une politique énergétique qui intègre les deux volets. Qui intègre le volet offre d'énergie, c'est-à-dire les problèmes qu'on a généralement, c'est l'accès à l'énergie. Il faut donc prévoir des unités de production énergétique. Il faut prévoir de nouvelles unités à construire pour satisfaire une demande sans cesse croissante. Mais en même temps, il faut prévoir aussi une façon de consommer cette énergie. Parce que je le dis souvent que le continent africain est le continent qui est le moins équipé en matière d'infrastructures énergétiques. Mais c'est aussi le continent dans lequel nous gaspillons le plus d'énergie. La flexibilité et la liberté sont des atouts considérables que procure aux États la maîtrise de l'énergie. Ces éléments permettent de donner du temps aux planificateurs afin de créer les conditions idoines pour différer des investissements tout en opérant des choix judiciaux en matière de politique appropriée à mettre en place. Il faut déjà commencer à l'échelle mondiale à entrevoir et à prévoir de nouvelles sources d'énergie, des énergies alternatives qui, un jour ou l'autre, devront remplacer partiellement ou totalement les énergies fossiles. Le Togo, pays membre de la francophonie, a bénéficié d'un appui de l'OIF par la mise en place du système d'information énergétique. Il s'agit d'un ensemble de données énergétiques et socio-économiques permettant de comprendre l'évolution du secteur énergétique afin de prendre des décisions adéquates.